Bonjour, je m'appelle Maëlle et je vais vous lire un extrait du livre, le bloc-notes de Louise, écrit par Charlotte Marin et Marion Michaud. Je sors de ma chambre, limite en robe de soirée. J'ai mis un petit bandeau assorti pour planquer ma frange. Premier réflexe, allez vérifier que je n'ai pas rêvé. Non, non, c'est bien ça. Réquis des connections, dors dans le canapé de mon salon. Je scotche. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Pas un ronflement, pas un filet de bave séchée, pas une odeur de pied, rien, le mec parfait. Il faut absolument que je prenne une photo tout de suite, sinon personne ne va me croire. Je débarque dans la cuisine. Mes parents me scannent de la tête aux pieds et se marrent. Je les calme tout de suite. C'est quoi le problème ? Il y a une loi qui est interdite de se faire belle à 8h du matin ? Je ne cherche même pas à argumenter. Je fais main basse sur l'iPhone de ma soeur, branchée près de la machine à café. Retourne dans le salon. M'approche du canapé, sur la pointe des pieds, et là, grande promo sur le n'importe quoi. Je pose une fesse à côté de Rikki, étant un selfie des ouf. Lui et moi, tête contre-tête, endormie. Les copines vont en avaler leur portable. Le déclenchement de la photo le réveille. Je bondis, balbutie une explication vaseuse. Hé, salut ! Une photo au réveil et ta journée se passe à merveille. Il me regarde comme s'il avait atterri dans un hôpital psychiatrique, escorté par mes deux copines. La honte et l'humiliation. Je trace dans ma chambre. Ça y est, c'est reparti pour un tour de l'ouze. C'est reparti pour un tour de l'ouze.